Nous avons deux types de formation. Il y a une formation classique qui sont des workshops, des séminaires, on peut dire des deux jours à des deux semaines avec plusieurs formules. La bioconstruction, la permaculture. Il y a aussi le volontariat. Nous pensons qu'il est très important aujourd'hui de s'occuper de la nature. Le Brésil a beaucoup de forestiers, mais il y a aussi beaucoup de déforestation. Il faut savoir que si le climat ici au Brésil est stable, ce n'est pas un huracan, un cyclone, tout ce qui existe dans nos Caraïbes et dans notre nord. La raison est parce qu'il y a l'Amazonie qui va stabiliser le climat américain du sud. Si vous avez des forestiers, au Brésil, vous pouvez devenir un désert. Donc, après ça, il permet de régénérer la terre. Parce que si vous cortez un arbre, et si vous commencez à planter, généralement, après 3 ou 4 ans, le sole est complètement mort. Il va s'obrévrir. Et cela, parce que vous allez ajouter beaucoup de fertilisants et de pesticides. Et au final, cela ne va fonctionner parce que vous avez besoin de diversité de nutriments. Le sole est compacté, etc. Donc, notre philosophie est réellement de la transference de connaissances. Et nous savons que, quand les volontaires viennent ici, elles ne sont pas pour défrouter des praies de Troncos, qui sont belles, mais non seulement de ça, mais aussi d'apprendre. de voir la natureza, de savoir que, ici, nous sommes au sud d'Abaya. Il y a la Mata Atlantica, qui est une floresta magnifique. Il y a plus de biodiversité que l'Amazonie en termes de plantes. C'est intéressant de savoir. Alors, nous allons faire des idées, nous allons parler de l'écologie, nous allons parler des concepts qui ne sont pas connus, comme Cradle to Cradle, qui est un concept très intéressant dans l'industrie. Nous allons parler de la sustentabilité, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons réellement gérer de l'écologie. Et les volontaires vont faire des activités qui ne sont pas répétitives. Nous allons faire des projets, des petits projets, des grands projets. Ce sont des choses que les volontaires vont gérer, vont s'involver, vont commencer, vont finaliser, ou sinon finaliser, vont participer à l'écologie. Quel est le design ? Pourquoi est-ce que c'est fait ? Il y a deux formules pour les volontaires. Il y a des volontaires et des étudiants qui sont plus sérieuses comme théories, comme quatre sources de pratiques pour dire. De matin, à tarder libre, vous pouvez aller à la praia et desfrouter des troncos. ou dans les praies. Et l'autre formule, c'est un volontariateur viajante. Ce sont plus pour les personnes qui sont viajantes, qui vont d'un site ou d'un autre site, qui ne vont participer beaucoup, c'est seulement deux heures, deux heures et demi par jour. C'est plus facile. Et là, nous allons faire plus pratique que théorie. Voilà. C'est plus facile.